Je fonce vers mon deuxième rendez-vous, j'ai passé la moitié de la matinée au labo avec Alba parce qu'elle a une analyse de sang et d'urine à faire et maintenant re chez l'ophtalmo avec Nino et voilà, bonne journée à tout le monde Je ne pleurerai pas, mais vous savez que je suis extrêmement touchée par tout ce qui touche le deuil périnatal et je voulais juste vous partager une petite chose alors je ne pourrais pas m'y rendre malheureusement mais il y a l'association Le Jour d'après qui organise un lâcher de bulles ce dimanche au parc Sainte-Marie à Nancy en hommage à tous ces bébés partis trop tôt et voilà, je voulais vous partager la petite affiche qu'ils ont préparée et si ça vous dit de vous y rendre si ça vous touche, si vous avez été confronté à cette situation qui est dramatique et je le dis et je le redis peu importe quand vous avez perdu votre enfant c'est légitime d'en souffrir c'est légitime d'avoir mal même après des années même et voilà, si vous avez besoin d'en parler si vous avez ce genre d'association je vous partage la fiche juste après bon voilà, on est sorti on avait rendez-vous avec Nico chez le cuisiniste on avait pris en fait au moment où on a construit la maison, la cuisine chez Ixina Thionville du coup on est retourné chez Ixina Thionville aujourd'hui parce qu'en fait on est trop satisfait et en fait je compte pas changer la cuisine mais en fait on voulait rajouter des éléments parce qu'en fait je cuisinais peu avant et là je commence à cuisiner beaucoup et j'ai acheté pas mal de choses et du coup on avait pas beaucoup de rangements du coup on a essayé de se servir de tous les éléments qu'on avait déjà pour optimiser les rangements de la cuisine on conserve la cuisine de base et en fait on a rajouté juste quelques petits éléments et en fait finalement ça change un petit peu quand même la tête de la cuisine donc à voir pourquoi j'ai fait des analyses à Alba pour la simple et bonne raison qu'Alba depuis qu'elle est née il n'y a pas un mois où elle fait pas de fièvre et effectivement là on a fait on a eu le retour de la prise de sang et il y a infection donc maintenant on va chercher pourquoi et j'espère qu'elle ira vite mieux et il n'y a pas un mois